bon les sols ne sont pas si simples aujourd'hui j'ai changé le régulateur de pression l'essence j'ai changé le débitmètre aussi ça va mieux sur beau charge plus j'ai quand même vraiment l'impression qu'il manque d'essence de l'arrivée d'essence donc aujourd'hui on va s'activer on va changer la pompe à essence pas surchargement grand chose mais bon toute façon l'autre il y en 40 ans on va se dire que c'est pas forcément ultra négatif on va se sortir un gentil ont gardé pourquoi enlever le cripe parce que je pense que j'ai passé une vitesse aussi on va voir où c'est mais pourquoi parce que la pompe à essence est juste derrière ok derrière la roue bon changement de programme on va mettre une vitesse donc elle est là la pompe à essence je sais pas si vous la voyez là où on va être plus à l'aise sans la roue donc programme enlevage de roue ça sera la première action à faire ensuite une fois qu'on enlever la roue on va mettre l'auto alors je vais juste les desserrer un petit peu on va se mettre alors je regarde si on peut ouvrir la porte comme ça alors là j'ai juste desserrer les trois roues la roue comme ça ensuite on va monter on mettra la chandelle je suis tranquillot sur la roue ça on y verra plus clair alors bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'on va là, qu'on arrive sur la pompe. Voilà. Notre pompe électrique est là. Il ne nous reste plus qu'à aller chercher les outils, puis on s'occupe de ça tranquillement. Donc le câble d'arrivée ici. Voilà. Et on va l'éviter. Bon. Bon, la vigne n'est absolument pas facile. Voici une pompe à essence de Fuego. Bon, pas d'idée. Je pense que c'est une clé de 10. Allez, on en a au feu. Tout est en clé de 10 de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer par enlever l'écrou. Faut être intelligent. Quelques types de vérifications. Est-ce que ça ressemble bien à la même chose ? On est bien sur la même taille. Ça me paraît pas mal. Ensuite, on va foutre de l'essence partout. C'est un peu la règle du jeu. Parce qu'on va pas déconner quand même. Ne pas mettre de l'essence partout, c'est pas drôle. Bon, ça pour éviter de le pommier, même si... Voilà, hop. Parce que... Il faut peut-être réfléchir à un truc, mais... Si le réservoir est beaucoup plus haut que l'essence, ils m'ont retrouvé comme un con. Il est où, ce con ? Il est là. Ouais. Alors... Je sais pas combien de temps ça va durer, la blague, mais... Moi, je me dis... Ici, un... Un truc bleu comme ça, ça rentre. Pour voir. Ça peut être une idée. Je pense que ça va être bonne. C'est à suivre. Tout est à suivre, de toute façon. Bon. Un plus... C'est pas très pratique pour filmer, je vous avoue. Alors, notre pompe est là. Je suis en train d'essayer de supprimer désespérément. Le... Enfin, désespérément. Non, parce que... La pompe, elle a au moins 40 balais. Est-ce qu'on va y arriver ? Oui, on va y forcer, on va y arriver. Ça pue, mais bon. Euh... Je vais peut-être changer la durée du... Fuitain. Ça, c'est fait. Putain, il y est quand même, hein. Mime de rien, 40 ans de mon loyer au service. Putain, elle est encore souple, la durée. Je vais voir si j'en ai une autre, mais j'ai toujours confiance dans ces vieux bignous. Donc, on a l'ancienne, et je m'aperçois qu'il y a un problème, qui est ça. Ah, c'est pas les mêmes plots. Mais... Il y a des plots qui se vissent, et d'autres des plots qui se fixent, comme ça. Bon, donc, j'ai essayé de me faire un bidouille, je sais pas comment. Je sais pas comment. Ça fait Schmirtz. Euh... Ça fait Schmirtz plus et moins. Donc, le plus, celui qui arrive à le voir, il me fait plaisir. Allez, on va enlever ça. On y arrive. Ok. Hum, hum. Hum. Je vais me passer une fin de tournée vis pour essayer de trouver... Oh, là, 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 putain. Où est le plus ? Bon, alors, je vais couper un peu le câble, là-bas. On va remettre un truc, et puis on va s'en sortir. Ok, j'ai coupé les câbles pour qu'ils se fixent comme ça. Ce sera plus simple. Et... Hum... Putain, par contre... Hum... Par contre, normalement, les cosses, il faut les chauffer. Bon, on va réfléchir. J'aurais préféré... Bon, là, la protection, on peut dire qu'elle est... Qu'elle est cuite. Donc, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Hum... Celle-ci aussi, elle est un poil mieux, mais... Le décapeur thermique, c'est ça. Ok, bon, à suivre. Bon, alors, on va faire comment ? Alors, on coupe là. Du coup, voilà, le fil là. Ensuite, je vais mettre... Pour ceux qui ne connaissent pas... Je vais chercher ce genre de choses, mais je vais en mettre un plus petit. Donc, je vais en mettre plutôt un rouge. Je ne sais pas où il est passé. Il est passé là. Il s'est passé là. Donc, je vais en mettre un bleu, comme ça. Là. Ensuite, ça là. Pour que ça soit nickel. Et... Comme ça. Puis ensuite, le deal va être de chauffer. Alors, comme je disais, bon là... En théorie, il faut faire chauffer ici. Cette partie-là, ça permettra de protéger. Alors, c'est ce que je fais faire. Mais... On peut le faire au briquet. Mais je pense que tout le monde va comprendre pourquoi là, maintenant, il ne faut pas le faire au briquet. À moins d'être suicidaire. C'est une deuxième option. La deuxième option, c'est d'attendre que ça sèche. Et... Ce sera l'option que je vais prendre. Plus, plutôt, le faire avec un décapeur thermique. Voilà. Ce n'est pas la pête de foutre le feu partout. Encore moins, c'est de jeter petit petit toto. Donc, on a fait le premier. On va faire le deuxième. Sur ce genre de pince, vous voyez, il y a des couleurs qui permettent de savoir à quel endroit on doit pincer. Donc, le second, ça va être le rouge. Là-bas. Et puis, on va mettre un câble bleu aussi. Allez, à suivre. Alors, bon. Donc, du coup, on en est où ? Ça, on a passé au décapeur thermique. Ce qui nous permet d'avoir ça bien chaud et bien maintenu. Et du coup, enrobé et à l'abri de l'humidité. Ensuite, on n'a plus qu'à rebrancher. J'ai coupé la barre raccourci un petit peu. Ici, c'est positionné. Donc, c'est tout bon. Donc, on va remettre ça tranquillou. Voilà. C'est parti. Joli petit disque. Je les ai changés, les disques. Donc, c'est nickel chrome. Mais bon, on en profite. On regarde si tout va bien. Et il n'y a pas grand-chose à signaler. Adieu. On continue. Aussi, on regarde si là... Je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Allez. Hop. La vie est belle. Et là, il est imposé. Avec son filtre qui est là-bas également, la pompe. Et puis, je vais rechercher une clé de 8. Et puis, on va tenter de voir si ça fait du bruit en la démarrant. Alors là, on est à... On va faire un test. On va faire un test. On est en 3. C'est parti.